Allez salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette quatrième vidéo de l'aventure FF7 Rebirth et à partir de là j'ai une bonne nouvelle pour vous, je ne sais pas ce qui nous attend, c'est la surprise à partir de maintenant et ça démarre tout de suite. Alors je vous ai laissé dans l'épisode précédent sur un twist un peu maladroit certes qui était là pour ne pas vous dire juste, allez salut à l'épisode prochain mais vous montrer un petit peu ce qui nous attend. On va évidemment dans cet épisode faire le combat contre le Midgar Zorm mais avant ça j'ai des choses à vous montrer puisque je... Puisque, ça se dit, ça se dit pas du tout... Puisque je viens de terminer le 100% des quêtes annexes de la zone et donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu et surtout vous expliquer comment fonctionne ce jeu. Donc en gros là c'est bon, j'ai un petit retour là-dessus. Je suis bien content de l'avoir fait de mon côté, déjà parce que c'était sympa de se balader et puis aussi parce que je pense que dans le cadre de l'aventure ça vous aurait pas trop plu. Je m'explique. En gros, dans la zone, il y a tout un tas de missions qui nous sont proposées, des missions de plusieurs types. Par exemple, aller sur un point, avoir une chasse à faire de trésor avec le chocobo donc tu dois flairer, tu regardes, va aller à droite, à gauche, machin... Ah ok c'est là, bon bah très bien, tu creuses... Ah non, bah c'était à côté. Bon, pas très passionnant. Des missions de combat qui sont pas mal, mais bon les combats je pense que vous voyez à quoi ça ressemble. Et par contre, ce que j'ai regretté, c'était la partie quête annexe, véritablement via le panneau de quête, puisque là vous avez eu du coup une petite séquence ciné qui nous montre un peu de contexte sur ce qu'il se passe à calme, c'est-à-dire que ça nous a emmené, vous voyez, quand même assez loin. Alors je vais vous montrer la zone, tiens, vous savez quoi ? On va faire ça vite fait en deux secondes, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ouais, j'ai pu passer par ici avec une mission qui donne un petit peu de contexte quand même, avec notamment cette zone en dehors de Midgar, où il y a des gros tuyaux qui, je crois, transportent la Mako. Et donc là, l'idée c'était qu'il y avait de la fuite de Mako, donc ça créait des monstres et on nous a demandé d'aller réparer le tuyau. Alors évidemment, c'est de la quête FedEx déguisée un peu nulle, mais il n'empêche qu'en termes de contexte, ça pose un petit peu des choses et c'est pas inintéressant dans l'univers de FF7. Et puis, à côté de ça, en termes de décor, ça permet aussi de voir un petit peu d'autre chose. Donc j'étais assez content de voir cet endroit-là. Je vous avoue que j'ai bien aimé cette partie-là sur le côté balade. Le seul truc qui m'a vraiment saoulé, et ça, il faut quand même que je vous le dise, mais on le reverra parce que j'ai pris une décision, c'est de vous montrer une partie de l'exploration dans la zone autour de Junon parce que je pense qu'il y aura des gens frustrés de ne pas avoir de scénarie et surtout, je sais de sens sûr que il y a des missions annexes un petit peu chouettes à avoir quand même. Donc voilà, on m'a un peu briefé pour celle qui était sympa ou pas. Mais donc ouais, en gros, dans les déplacements, vous voyez le Chocobo. Bon, globalement, ça peut se passer de manière assez droite et assez cool, mais dans beaucoup de cas, t'as vraiment cette dimension où déjà, t'es constamment stoppé dans les collisions, bon, ce qui est déjà un peu chiant, un peu agaçant. Et puis, il y a beaucoup de falaises desquelles tu ne peux pas... Bon, ça, voilà, genre de truc-là, mais desquelles tu ne peux pas descendre. Donc des fois, t'as l'impression que tu peux aller à un endroit. Je vais vous montrer un exemple très con, mais d'abord, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, on pouvait se balader et voir aussi cet endroit. Un autre endroit, ma foi, assez inédit et plutôt cool. Et même mieux que ça, c'est que dans cet endroit, on nous a fait chercher une petite fleur. Et je voulais vous montrer le panorama parce qu'il est assez sympa. Mais en gros, ouais, il y a vraiment un truc d'exploration où ce n'est pas extrêmement fluide. Et je pense que ce qu'il manque véritablement, et qui viendra très certainement, tu le sens que le Chocobo, on va pouvoir l'améliorer et le rendre plus agréable à jouer. Notamment parce que très certainement, il y aura un Chocobo qui vole ou ce genre de choses-là. Mais juste un saut, quoi. Pitié, un saut qui permet de planer. Et là, regardez ça, c'est assez joli quand même. Un petit parterre de fleurs comme ça. Donc, il y avait un truc à faire ici. C'était un bouquet. Tout simplement, on fait une couronne de fleurs, très exactement. Et voilà. Aussi, ce genre de panorama qu'on peut apercevoir. Donc, là, je trouve qu'on touche un peu du doigt la limite technique du jeu. La texture qui est posée sur la montagne au loin, elle est dégueulasse. Et l'eau, pareil, la couleur est très belle. Mais la représentation de l'eau, on va dire que... Bon, c'est pas ce qui se fait de plus actuel. Mais par contre, derrière, bon. Voilà, ça posait quand même une zone intéressante. Avec en plus une autre musique de map. Est-ce que vous l'entendez ? Vous la reconnaissez peut-être ? Attendez, je vous mettais, je vous laisse profiter. Moment touristique, là. Ah zut, il n'y a plus l'envolée lyrique. Bon, je vous le donne au cas où vous pourrez aller chercher, vous. C'est la musique holo, qui est la musique chantée du FF7 épisode remake, du coup. Qui a ses petites phases de chant assez chouettes. Je l'ai entendu en live, c'était très impressionnant. Et donc, là, en gros, voilà. Ah bah attendez, je crois qu'on l'entend, là. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Et pourquoi est-ce que je viens de passer 5 minutes à vous parler du décor ? Parce que je ne vais pas vous faire, voilà, l'affront de vous faire un let's play où je vous partage tous les moments longs, machin, et on se fait chier ensemble. Je préfère vous en faire profiter dans de très bonnes conditions. Mais par contre, je veux quand même que vous ayez avec moi ce sentiment de voyage et je veux vous emmener un peu avec moi dans ce truc-là. Et clairement, je pense que de temps en temps, se prendre un petit peu le temps de voir certaines zones et tout ça, ça peut être cool. Je voulais juste vous illustrer un truc que je disais pour être cohérent quand même vis-à-vis de mon propos. Vous voyez, typiquement, là, on voudrait aller en bas. Il y a un objectif qui est en bas et tu ne peux pas y aller. Tu n'as pas de méthode de saut, tu n'as rien. Et en gros, il faut faire un détour. Alors, tu veux passer par là et tu te dis bon, ok, je vais sauter là, mais en fait, ça ne marche pas non plus, etc. Donc ça, c'est un des micro-exemples. Mais ce genre de truc-là, ça arrive dans des zones où tu as envie de te tirer une balle parce que c'est un truc qui est un peu en U. Et plutôt que d'aller tout droit, tu vas devoir taper tout le U et des fois, trouver des raccourcis. Je pense notamment à tout ce qui était tour et quête, surtout, de ce côté-là. que je n'ai pas fait et que je vous ai gardé, c'est le combat contre Titan. Alors, je vous explique. Dans ce jeu, on a des invocations. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Des invocations qu'on va d'ailleurs pouvoir récupérer ensemble parce que je ne l'ai pas fait, je vous attendais. Alors, attends, où est-ce que c'est ? Je crois que c'est dans manuel. Voilà le délire. Vous allez voir, c'est quelque chose. Attends, où est-ce que c'était déjà ? C'est pas synthèse. Ah, punaise. C'est pas vrai, j'ai oublié déjà. Il y avait un truc pour avoir les bonus. Alors, peut-être que c'est plutôt... C'est peut-être pas ici, en fait. Je dis peut-être de la mercredi, je sais pas. C'est pas dans synthèse, j'imagine, non plus. Ah bah voilà, du coup, j'ai reloupé. Ah non, c'était ça, voilà. Non, système. Oh, s'il te plaît, quoi. Bonus. Et là, on récupère donc Léviathan et Ramu, qui sont donc les récompenses pour avoir une save de remake et de intermission, qui est donc le DLC de remake qui concerne le scénario de Yuffie, qui, je le rappelle, introduit le personnage de Vice et surtout le personnage de Nero, qui sont dans l'univers étendu compilation en FFF7, notamment via l'épisode d'Eurge of Cerberus, parce que Vice, en gros, il a une existence dans FF7, mais elle nous est expliquée via d'Eurge of Cerberus et c'en est l'antagoniste principal. Et Nero, bon, je vous cache le twist, parce qu'il y a un twist derrière ce personnage-là, mais ultra important pour les gens qui ont fait Crisis Core, notamment. Donc, voilà. Et là, bah ça y est, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc ouais, ce que je vous ai gardé, c'est le combat contre Titan, puisque via le personnage de Chadley, donc vous savez, celui qui fait un peu personnage androïde de Nier, en gros, via Chadley, on peut faire des combats d'entraînement et notamment, je peux récupérer une autre invocation qui est Titan. Je crois qu'il y a une invocation par grande zone comme ça, si je comprends bien la structure, puisque on... Alors, peut-être cette zone, d'ailleurs, parce qu'il y a un peu le chiffre 7 qui revient régulièrement dans le jeu, ce qui était déjà le cas dans le jeu de base, d'ailleurs, sachez-le. C'est la symbolique aller loin. Et ouais, donc du coup, le Titan, on le fera ensemble. Je pense que ce sera sympa. Là, j'ai conservé cette équipe-là avec Red XIII et Iris, mais en fait, je pense que je vais changer parce que Red XIII est cool à jouer. Et je pense que je vais kiffer jouer avec Tifa et le système, justement, de corps à corps, au point et tout. Donc, on verra. Bon, en tout cas, ce segment-là, vous l'avez déjà plus ou moins vu, mais on va quand même le revoir histoire de se le remettre un petit peu en tête. Et on va récupérer l'arme également. Regardez ! Ou alors, peut-être que j'aurais été très malin et que dans le montage de l'épisode précédent, j'ai fait exprès d'enlever ce truc-là pour vous amener directement sur le combat. Je sais pas encore. Honnêtement, j'ai pas encore fait les montages. Je suis en train de faire toutes les captures et je ferai tout le montage d'un coup parce que j'ai surtout très envie de jouer. Donc, là, mon temps libre est plutôt occupé par les zones annexes. Ah ! On a récupéré une nouvelle arme pour Barrette. Très bien. Et sinon, j'ai rejoué au jeu de cartes qu'on va aussi pouvoir revoir ensemble. Il est très bien, ce jeu de cartes. Il est très, très bien. Et je vous ai dit que de la merde quand je vous l'ai présenté. Donc, je vais revenir sur les règles, évidemment, pas à pas et vous expliquer un petit peu quelques subtilités parce qu'il y en a. Il y en a et il y en a. Ah oui, et je rappelle. Pour moi, c'est le boss final devant. Je suis phobique. Des serpents et ces conneries. Ça y est, on est presque arrivés. Allons-y. Hé, mais écoutez pas le camp, bordel ! Il s'est camouflé pour vous piéger. Ouais, fin, il était visible de loin. Il s'était camouflé comme les jeux de cache-cache dans Yoshi's Island ou les trucs comme ça. Allez, quelle horreur ! Quelle horreur ! Alors, on va bien regarder la base. On va bien bien regarder la base. Pas trop regarder la tête. Attendez, parce que du coup, je fais n'importe quoi. Alors, on va commencer par un truc. Alors, vous allez voir que je vais quand même un peu mieux jouer que... Pas encore au top, je vous rassure. Mais quand même un peu mieux parce que, bah juste, je commence à me familiariser un peu mieux avec les contrôles. Et puis, bah là, j'ai eu des combats assez chauds dans les quêtes annexes. Il y avait notamment un combat contre un Quetzalcolt qui était assez sérieux. Alors, faiblesse à la glace. Très bien, bah ça m'arrange complètement. C'était pas voulu, mais j'ai le sort de glace en glace plus. Aïe ! Alors, attendez, parce que là, j'ai pris cher. Du coup, il l'a annulé. Ouais, complètement. Allez, bim. Je rappelle un petit truc. Quand on fait la faiblesse, on peut faire passer l'ennemi en état de fragilité. Ça va, l'anime est pas trop vénère. J'arrive à le supporter. Et quand il est en état de fragilité, bah beaucoup plus rapidement, on le fera passer en état de choc. Ah, il a pas aimé la faiblesse. Attends, quoi ? Il se passe quoi, là ? Ok. Ah, il est dégueulasse. Ok, go. Alors, souffle ardent, on a bien compris. Attends. Ah, j'ai pas réussi ! Je voulais esquiver en perfect, mais je me suis complètement loupé. Alors, attends. Alors, le problème, c'est que Iris n'a pas du tout ce qu'il faut pour soigner propre. Donc, ouais, c'est ça, j'ai pas vie. Donc, on va prendre une queue de phoenix. Allez, c'est parti. Vas-y, Cloud. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais garder un tout petit peu Iris. Alors, attention. Hop, voilà. Et on va soigner... Non, attends, pardon. On va soigner Cloud. Et là, on va jouer avec Red XIII un petit peu. Juste parce qu'il a le mode vengeance. Et que là, on va pouvoir taper. Donc, Red XIII, il frappe quand même. Il fait pas semblant. Attends, compétence G. Ah non, j'ai pas encore de quoi. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les crocs tournoyants. Ah non, c'est pas celle-là. Attends, c'est laquelle qui... Ah putain, en plus, je les avais mises, celles qui font... Bon, on va... C'est pas grave. De toute façon, là, il se casse. Alors après, je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi des raccourcis avec la touche à Elan. Ah d'accord. D'accord, j'ai compris le message. Alors, on va faire ce qu'on va glacer. Allez. Sors. Voilà. Et là, on va prendre Cloud. Ah, bon ben... Écoute, au revoir. Au revoir, au revoir. Alors, on a une compétence synchro qui est possible, mais on va plutôt faire ça d'abord. Putain, il veut pas passer en fragilité, mais ça va, j'en reviens pas. En plus, il me suit, quoi. Allez, c'est bon. Alors, est-ce que j'ai pas moyen de faire ça, quand même ? Ça nous fera du bien, je pense. Ok, c'est bon, il est ressorti. Alors, normalement, je peux récupérer une capacité talent ennemi sur lui, si c'est comme dans le jeu de base. Moyennant, quand même, un peu de galère, mais... A voir. Allez, tape-moi ça, là. Eh ben, ça tue pas. Attends, il se passe quoi, là ? Ouais, 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 ok, 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 c'est pas fini. J'ai pas vu sa vie, d'ailleurs. Je l'enlève beaucoup ou c'est la mort ? Ouais, 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 attends, quoi ? Ah ouais, ils l'ont rendu sérieux, le combat, quand même. Oh, le pilier, bien sûr ! Attends, mais n'importe quoi ! C'est pas canon, ça ? Normalement, c'est pas nous qui l'embrochons. Qu'est-ce qu'ils me font, là ? Allez. Voilà ! Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'on a, en plus... Hop là, transcendance. Et vu qu'on vient de faire la compétence synchro, on a péril ascendant. Oh, là, on va le défoncer. Même pas de Shiva ! C'est tout ! Oh, non ! Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je me permets une petite précision encore une fois, puisqu'on parle aussi beaucoup de, comment dire, du scénar par-dessus le scénar. Sous-titrage ST' 501 Visiblement, il est parti pour crever. Et en fait, de lui, sort quelqu'un, quelque chose, qui recorrige le truc et le remet sur le droit chemin de son destin. Je pense qu'il y a plein d'interprétations possibles. Est-ce que... Est-ce que tant qu'il y a Cloud, il y aura Sephiroth ? Est-ce que finalement... Est-ce qu'on est dans un isekai ? Franchement, des fois je me demande si on n'est pas juste en train d'être dans un truc complètement fictif. Bref, je sais pas. Mais il y a... Ouais, il y a des choses à en dire en tout cas. On va garder ça en tête et puis on verra... On verra la suite. Allez, c'est par ici. Je m'attendais à avoir un petit banc quand même pour me reposer, mais je n'en vois pas. Alors, ce qu'on va peut-être faire éventuellement... Ah, chapitre 3 ! D'accord. Sephiroth est ici ? Je sais pas. Mais à mon avis, il y a des monstres. Certainement. Il n'y aura que du menu frottin. Aucune raison de stresser. C'est facile à dire pour toi. T'es un soldat. Moi, c'est pas mon métier. Moi non plus. Ouais, pareil pour moi. Cloud, on compte sur ton talent. Ça fera 2000. Entre standard et de luxe. C'est bien ça ? De quoi est-ce que tu parles ? Du menu. Du menu ? Allons-y. Restez sur vos gardes. Donc ça a des allusions à ce qui s'est passé dans l'épisode remake. Vous savez tous ce que c'est comme minerai. Alors... Je suis très curieux parce que cette zone-là... Je vais quand même prendre deux secondes pour vous la montrer. Attendons, on écoute le dialogue. Ouais. Parce que de ce que je sais, on en trouve uniquement ici. Et croyez-moi, c'est un milieu que je connais très bien. C'est que j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à travailler dans les mines. Dans ce cas, on va chercher du mitryl ? Non, maintenant, ça sert plus à... Ouais. Visuellement, c'est pas très très beau, malheureusement. Ouais, donc là, on est dans une mine de mitryl. Un lieu un peu transition, on va dire, d'un point de vue visuel. Et du coup, voilà. Je profite de ce moment-là pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le jeu de base. Bon. Encore une fois, c'était très différent. C'était un lieu qui était assez joli quand même, mais qui avait une ambiance somme toute assez basique. C'est quoi, c'est la grotte, point. Et puis après, derrière, avec des événements qui y sont liés. Allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, alors, je vous cache pas que ça sent le lieu qui, initialement, se torchait vraiment très rapidement. Et qui, là, va peut-être être un petit peu étendu. À l'image de la phase des trains dans Remake. Pourvu qu'il n'ait rien. Ouais. Mais bon, mieux vaut pas trop y penser. Ouais, je te comprends. Moi aussi, ça me turlupine. Bon, je vais voir ça. Ok, je viens avec toi. Non, dans un endroit comme celui-là, vaut mieux savoir où mettre les pieds. Désolé, mais tu risquerais de te blesser. Je vais t'accompagner. J'ai l'habitude de ces terrains-là. Bon, d'accord. Désolé. Enfin, je vous remercie. Pas de quoi. Suivez bien l'autre. Le père des pas de vue. Faites attention, hein ! Ok, donc là, en fait, le jeu, il t'impose de changer d'équipe. Intéressant, ça. Alors, par contre, ça, c'est complètement inédit. Évidemment, là, on est dans une petite, comment dire, un petit plaisir de rebirth. Alors, par contre, ce qu'on va devoir faire, c'est évidemment s'occuper de l'équipement de Tifa. Alors, je ne sais pas du tout si j'ai de quoi changer un petit peu ces équipements. Alors, éventuellement, on va pouvoir mettre le protège-bras en cuivre. Et là, on va lui mettre un truc qui augmente la patate, bien sûr. Et surtout, le plus important, il va falloir s'occuper un petit peu de ses matérias. Alors, côté invocation, je pense que... Je pense que l'il y a sans doute un très bon choix. On va faire ça comme ça. Et derrière, alors en patate, il faut que je voie éventuellement ce que j'ai à disposition. Mais je ne dois pas avoir énormément de trucs. On pourra éventuellement lui remettre le vol. Mais peut-être que Chakra, ça peut être pas mal aussi. Là, comme ça, j'aurais dit que Chakra, ici, c'est pas mal. Là, on va pouvoir... Alors, est-ce qu'on lui met une de soin ou pas ? Peut-être pas non plus. Vend, c'est Red Thress qu'il avait. Ah, mais attends, je crois que... Non, c'est bon, elle ne l'a pas. Donc, on va prendre le vent au cas où, si jamais on a besoin de la faiblesse élémentaire. On va lui mettre Magie auto, histoire 2. Ah non, je suis conseilleré ce qu'il a sur le soin. Donc, on va peut-être juste pas trop se poser de questions. Ok, bon, vous savez quoi ? Garde en forcée. Alors, provocation, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Et là, on va lui augmenter ses PV 200 en points. Comme ça, au moins, on sera bien. Attends, expert en art martiaux, c'est quoi ? Ah ! Ah oui, c'est pas mal. Alors, je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on l'ajoute. Tifa, il faudra que je regarde quand même, parce que j'avoue que j'ai fait les tutos de tout le monde. Mais Tifa, j'ai un peu zappé. Et donc, fatalement, il va falloir s'en rappeler. Bon, après, ceci étant, le jeu s'en rappellera tout seul. Tifa effectue des enchaînements rapides. Alors, on va regarder ça vite fait. Appuyez plusieurs fois sur le carré, il nous fera exécuter une série d'attaques. Ok, elle peut donner un coup puissant en maintenant la touche carré. Ok. Enseignement secret par Noctriant fait évoluer sa compétence spéciale sur 3 degrés. Dragon ascendant, tigre et phénix plongeant. D'accord. Et augmente temporairement le nombre d'attaques normales qu'elle peut enchaîner. Ok. Ok. Bon, on pourra tester ça petit à petit. De toute façon, en attendant, je peux jouer Cloud sans aucun souci. Ah ! Et on voit déjà qu'il y a des petites choses. Alors, est-ce que... Ouais. Ok. On va commencer par passer par là. Ah, évidemment. Ah non, j'ai eu peur. Parce que là, s'il m'avait fait le coup de je ne peux pas esqueler la dé. Ah, par contre, là, il va me faire le coup de je ne peux pas y aller. Non, c'est bon. Quand même. Un peu de tenue. Alors, on récupère ça. Alors, qu'est-ce que ça va être ? D'accord. PC augmenté. Alors, il faut savoir que là... Ah, attends. PC augmenté ? C'est-à-dire que ça augmente les PC en fin de combat ? Parce que ça, c'est... Ça, c'est insta-équipé, par contre. À la place de Provoke direct. Augmente de 100%. Ah ouais, grave. Ah, pour la matérie associée. Ah, yes. Alors, attends. Bah, du coup, parfait. Parfait, parfait. On va faire ça comme ça. Parce que, avec ça, ça me permettra de... Oui, bon, on va laisser comme ça. Ouais. En gros, ça me permettra d'avoir PM max assez rapidement. Ce qui va être utile pour Iris, justement. Qui va pouvoir déployer un peu son plein potentiel. Côté magie. Et après, on verra pour les autres. Alors, Tifa, du coup. Alors, juste que... Comment ça se passe au niveau compétence ? Enseignement secret. Ah oui, d'accord, c'est ça. Alors, je l'ai là, j'imagine. Oui, c'est ça. En gros, c'est un personnage hyper connect, quoi. C'est Naruto Ultimate Ninja Storm. Ah, merde, j'ai fait le plongeon. C'est vrai que ça pulse un peu, Tifa. J'avais oublié, mais... Ça peut être très cool à jouer aussi, hein. Par contre, lui... Il avait de la défense. Ah, ça sent les armes de Tifa, justement. Exactement. J'ai créé le jeu. C'est parfait. Bon. C'est... Ah, non, merde. Du coup, j'ai plus les trucs liés. Ah, ça, c'est chiant. Alors, attends. Dans ces cas-là, désolé. Ça va être un tout petit peu long. Ah, mais lui non plus. Ah, il ne reste plus qu'elle qui a son... Aïe, 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 aïe. Bon, alors, vous savez quoi ? On va les garder. C'est pas grave. On verra plus tard comment on améliore et tout ça. C'est pas très grave. Et bah, allez. Bon, ça va qu'on tape très très fort, quand même. Ce qui est un peu rassurant dans cette histoire, quand même. Ce coup-là est tellement magnifique. Il y a vraiment un truc. Allez. Voilà. Je suis assez curieux de savoir s'il y aura un New Game Plus aussi dans ce jeu-là avec le mode Hard. Parce que du coup, dans cette remake, ce qui était vraiment le truc de fou a priori, et que je n'ai jamais fait, mais je le ferai un jour sur la version PC, je pense, c'est de faire, du coup, le mode difficile qui permet de profiter vraiment du système mis en place par les matérias, les équipements. Et en gros, c'est là que le système prend vraiment son envol, quoi. Il y a un bâtiment. Avec un peu de chance, ça nous conduira à la sortie. Allons voir. Je suis partagé, parce que autant, d'un côté, je trouve ça cool d'avoir plus de choses à faire dans un lieu qui, somme toute, peut apporter des choses cool. Et là, c'est vrai que visuellement, il y a quand même un truc, c'est sympa. Mais alors, par contre... Waouh. Je me fais carmins de fou, ça va être si long. Ça va être si long. Et donc, il y a un peu une part de moi qui dit, bon, bah, ok. On est parti. Allons-y. Je pense que le montage sera salvateur pour vous. Et ouais, voilà. C'est ce genre de donjon. Et c'est ça que je redoutais. Aïe, 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 aïe. Mais que faites-vous, bon sang de bonsoir ? Vous avez un jeu qui, déjà, déjà, on le sait, occupe des dizaines d'heures. Pourquoi vous vous faites chier à rajouter du contenu miteux, là, sur ce genre de truc ? Ah là 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 là. C'est terrible, c'est terrible. Ce complexe du jeu court, quoi. Vraiment, je vois ça comme ça. Alors que 40 heures, c'est déjà pas mal, en fait. Pourquoi faire 70 ? C'est ça, le problème. Là, bon, attendez, on va passer par ici directement ou pas ? Parce que le pire, c'est que du coup, il y a la... Il y a la FOMO, quoi. C'est que t'as peur de rater des trucs ? Roh, les enflus, hein. Ah. Alors, est-ce que cette zone de repos est une zone qui annonce peut-être un combat de boss ? On va voir ça. Bon, déjà, on peut se reposer, ce qui est pas mal. On récupère les PM et les PV. Alors, je peux aussi vous montrer ça. Ah bah non, j'ai rien à débloquer. En fait, dans le codex, je vais leur dire en deux secondes, mais en gros, ce qu'on va déverrouiller, par exemple, ça va être la possibilité d'avoir des attaques synchronisées et aussi, bah, quelques petites améliorations de statistiques sur des aspects très précis du gameplay. Honnêtement, je trouve ça un peu artificiel pour le moment parce que, bah, les améliorations de 3% sur un truc, bon, c'est de l'ordre de l'incertitude, quoi. Donc, c'est pas non plus ultra marquant, mais bon, il n'empêche que ça rajoute un sphérié et je pense qu'il y a des gens à qui ça fera évidemment plaisir. Attends, on va juste regarder ici. Et ouais, bon, là, en gros, la zone n'est pas très intéressante, finalement, c'est juste un petit décor. Par contre, vu qu'on est dans la zone de mitrille, j'ai pu récupérer quelques minerais et ça, ça va servir notamment dans la conception d'objets. Alors, je peux vous montrer vite fait comment ça marche. En gros, il y a un outil de synthèse et cet outil, il permet, moyennant des points d'expérience... Euh, non, pardon, moyennant des ressources de créer des objets. Et donc, les ressources, elles sont indiquées en haut à droite de l'écran, sachant que ça donne des points d'expérience et donc, à mesure que tu vas faire de la synthèse, tu vas gagner des niveaux de synthèse et donc débloquer de nouvelles choses à construire. Alors, par exemple, si on regarde ici, vous voyez que une partie de l'équipement, ce que je redoutais un peu, d'ailleurs, je vous l'avais dit, une partie de l'équipement peut vraiment se faire de cette manière et donc, on peut accéder à des choses qui vont être beaucoup plus puissantes. Par exemple, là, le protège-bras à forteresse, ça commence à être sérieux, quoi. Mais pour ça, il faut que je sois à niveau 7. Et donc, pour le moment, je n'y ai pas accès parce que je n'ai pas les objets qui me permettent de faire tout ça. Et puis, il y a aussi des objets clés qu'on a pu faire qui permettaient notamment de créer un objet de quête. Voilà, tout simplement. Donc là, on a beau regarder, il n'y a pas tant d'objets que je pourrais faire puisque j'ai tout fait. Et honnêtement, ça nous fait juste spammer triangle pendant concours. Ce n'est pas très fun, honnêtement, la partie récupération de ressources. Parce que quand tu es sur la zone ouverte, en fait, juste tu spam, tu spam, tu spam, et c'est tout, quoi. Ah oui, attends. Important, là. On y arrive. Enfin. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait pour lui, alors ? Franchement, si je peux me permettre, j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt de cette mission. Pourquoi il faut qu'on suive ces manteaux noirs ? À quoi ça nous sert, au juste ? C'est un ordre venu d'en haut. Et les Terques obéissent aux ordres sans poser de questions. Waouh ! T'es encore plus sérieux que t'en as l'air, toi. Celui-là, en tout cas, je crois qu'on peut plus rien faire pour lui. Bon, abrégeons ses souffrances. C'est ce que Tseng ferait, s'il était avec nous. Des monstres. Qui est là ? Elle a l'oui fine. Pardon. Avalanche. Je me présente. Je suis le nouvel espoir des Terques. Elena, préparez-vous à souffrir. Ennemis de la société. Et Reno ? Il est en vacances. Et malheureusement pour vous, c'est moi qui le remplace. Elle est nouvelle, mais c'est quand même une Terque. Alors ne la sous-estimez pas. Waouh ! Ça fait tellement bizarre. Alors c'est peut-être moi qui ai une mauvaise perception parce que, bah, juste, voilà, les jeux étaient moins détaillés à l'époque de la PS1, mais je n'imaginais pas du tout aussi jeune, en fait. Trop drôle. Ça fait trop bizarre. Parce qu'en plus, c'est un personnage qui est sombre, je trouve, quand même, par rapport à tout ce qu'il attend. Et c'est vrai que, ouais, c'est un peu bizarre. Alors, analysez. Mais c'est peut-être juste ma perception. Ok, alors, Elena est faible à la foudre. On va pouvoir faire ce combat, du coup, avec ça. Alors, je ne sais pas si j'ai de la foudre sur moi. Est-ce que Iris, elle a un sort de foudre avec elle ? De toute façon, on va commencer par buter Elena. Je pense que ce sera le plus simple. Foudre plus, bien sûr. Bah, allez, go. Voilà. Et là, maintenant, tu tapes. Aïe ! Comment ça ? Ah ouais, direct ! Oh, punaise. Attends. Ouais, voilà. Wow, 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 wow. Ok. Ça se défend. Wow, tellement classe. Tellement, tellement classe. Trop bien. Ah, on a zik. C'est quoi, ça ? Oh ça a l'air de pluer ce truc Mais cible l'autre Attends Ok je vais me faire déchirer Donc là en fait ce qu'il fallait faire c'était très certainement cibler elle Mais j'ai merdé le changement de ciblage C'est pas grave Allez fragilité Comme ça on en parle plus De toute façon c'est elle qu'on va cibler en premier Ah bon Non 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 Allez go Voilà choc comme ça on a l'invoque qui part Et là Voilà Et de une Par contre le fait d'avoir fait la zone ouverte Ca nous met dans un sur level d'xp J'ai l'impression de rouler dessus quoi Allez bim Ah mince J'aurais dû me protéger Parce qu'en plus franchement je joue pas bien quoi Quoi comment ça Ah terrible Alors peut-être que ce qu'on peut faire qui pourrait être pas mal Pourquoi pas invocation mais surtout le plus important C'est analyser lui aussi pour voir la faiblesse Qu'il a Faible au vent Ah bah voilà très bien Alors par contre j'ai pas de J'ai pas d'invoque devant Mais y'a un truc qu'on peut faire éventuellement qui me semble sympa Ça serait ça Stylé Stylé de fou Ah elle a pas d'invoque J'suis trop bête J'ai oublié de l'équiper Et pourtant il me semblait l'avoir fait Bon allez profitez Allez on a Shiva qui va nous aider Bon ce qui va pas être une grande aide non plus mais J'en rappelle on peut lancer comme ça des invoques Et derrière leur faire faire des compétences qui vont nous servir Mais ça me semble rarement aussi efficace que d'attaquer nous même Donc on va juste faire ça voilà Pour qu'il y ait pas la compétence que j'aurais dû faire Peut-être plus ça Voilà Et là on bombarde En tendance qu'il veut pas monter Faut que je joue mieux Les personnages Parce que là ouais niveau compétence synchro Ça va pas Ah mince Attends J'vais pas y arriver Voilà Allez salut Les mains en l'air Et vite Et la grenade dans ta main elle est bien là où elle est Je te conseille de pas faire l'imbécile Alors maintenant Vous allez payer pour le secteur 7 Et pour mes camarades Ce n'est pas à nous qu'il faut en vouloir C'est vous qui avez commencé les hostilités Et nous avons désormais d'autres priorités Vos têtes sont toujours mises à prix bien sûr Mais si vous ne vous interposez pas Nous vous laisserons filer Descends un peu pour voir Prends bien soin d'Aerys Elena Elena Joli Joli Tu sais bien nager. Où sont les autres ? Tout va bien ? Ouais ! Fantastique ! Ça fait du bien de se rafraîchir ! Est-ce que vous allez pouvoir remonter ? Ouais, t'inquiète ! Rendez-vous à la sortie, alors ! Ok ! Des types comme ça, j'en ai vu beaucoup avant. Dans le labo de Hojo. Ils seraient très intoxiqués à la mâco. Saleté de Shinra. À ton avis, pourquoi ils déambulent tous comme ça ? Il est possible qu'ils suivent Sephiroth. C'est ce que pense Cloud. Il t'a dit ça ? Il m'a quitté, lui, en ce moment. Bon, là, j'avoue, j'ai une part de moi qui hurle « Arrêtez de rallonger le jeu ! » Aïe, aïe, aïe. Avec des trucs comme ça, surtout. C'est ça, le problème. Mais bon, après, voilà. Peu importe. Ok, donc là, c'est le moment où on va pouvoir commencer à jouer peut-être un peu Barrette. Alors, par contre, par contre, encore une fois, on va gérer vite fait en 2-2 les matérias. Alors, on a ça qui a l'air quand même plutôt efficace. Là, on va pouvoir mettre Ramu... Ah ouais, j'avais bien équipé, mais c'est que... Ah, mais attends, je viens de comprendre. D'accord, ok. Euh, yes. Bon, bah alors là, ça va être assez clair. Lui, il va avoir effectivement provocation. Bon, sur une matérielle liée, mais on s'en fout. Il va prendre le soin aussi. Il va prendre remède. Et il va prendre PV augmenté que Cloud avait. Et derrière, on va lui augmenter tout ça. Et en gros, l'objectif, ça sera d'en faire le tank. Pendant que nous, on va se battre basiquement... Avec Bobby. Ce cher Bobby. À qui on va, pour le moment, encore une fois, tout simplement, donner la matéria. Ah, Analyse, elle est déjà max, du coup, ouais. Euh, c'est pas grave. Allez, on va jouer avec ça sans trop se prendre la tête. Et, ah, attends, attends. Évidemment, j'oublie le plus important. On va faire en sorte que, dans notre groupe, Euh, qui est équipe. Voilà, c'est ça. Le chef d'équipe. Soit Red 13. Euh, ce que l'on fait avec... Ah, je peux pas le faire ? Ah, d'accord, ok. Oh, et le jeu, il veut vraiment que je joue avec Barret, en fait. Et bah, soit... Bon, façon à la fin, c'est tout ce que je jouerai avec l'instant. Allez, let's go. Quoique, je sais pas s'il est jouable dans le jeu. Enfin, je crois qu'on l'a comme Red 13, en fait. Mais que c'est pas un perso qu'on peut contrôler, véritablement. On verra si je... Si je dis de la merde. Allez, go. Ah, la zik est différente, tiens. Ce serait quand même ironique que dans cette mine de Mithril, le personnage que l'on croise, ce soit... Rocher ? Lol. Non, bon, ouais. Alors, Rocher, je rappelle, pour les gens qui l'ont pas, c'est dans FF7 Remake, c'est un nouveau perso. Un vrai rajout. Un motard. Avec un caractère, somme toute, assez particulier, qui change un petit peu. Ah, d'accord. Double garde, ça sert à ça. Bon, voilà. Je pense qu'il a ses fans, mais... Je m'estime pas comme en faisant partie. On va dire ça comme ça. Allez, il a pris la faiblesse. Mais après, ceci dit, il y a des trucs qui ont l'air intéressants. Par exemple, quand tu fais toutes les quêtes annexes, il y a une micro-cinématique que malheureusement, j'ai pas pu vous isoler, mais on fera la prochaine ensemble, qui montre possiblement ce qui sera un des boss les plus compliqués de ce jeu, à savoir Gilgamesh, qui est dans son design FF5. Donc, c'est très drôle de voir ça. Alors, est-ce qu'on aura le combat façon FF5 ? Est-ce qu'on aura la musique ? Avec son retraitement façon équipe de Amaozu et tout ça ? Ce serait trop bien, en vrai. On verra. On verra, on verra. Bon, allez. On va la sortir, c'est parti. Ah, les fourbes, ils nous font fouiller, en plus. Parce que, vous voyez, on pouvait sortir direct, mais évidemment, voilà. Petite matéria PM augmentée. Et là, il y a ça. Alors, je ne comprends pas exactement à quoi ça sert, honnêtement. J'imagine plus tard, on aura un truc. Allez. On va monter. Ah oui, par contre, on est en escalade. Barrette, il est chaud. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens, qu'on est en train de se passer sous vos yeux. Profitez-en, vous ne verrez pas ça tous les jours. Bon, en tout cas, on fait cette phase d'escalade de l'enfer. Aïe, 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 aïe. Ouais, je... Je vais dire un truc qui fâche. Je me régale dans le jeu. Franchement, c'est trop cool. Mais là, je vous envie. Le côté montage et tout ça va vous rendre la phase plus sympa. Parce que, foire, c'est douloureux. Pourquoi ? Mais pourquoi ils se font chier à faire ça ? Franchement, c'est tellement nul. Ça sert tellement à rien. Ah ouais, en plus, là, du coup, c'est flingué. Donc, tu ne comprends pas. Tu appuies sur la touche et il ne se passe rien. Et juste, tu changes l'angle de caméra et ça marche. Oh là 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 là. Terrible. Ça y est. Oh là là. Et la technique qui commence à tomber aussi. Enfin, bref, plus rien ne va. Oh là là, c'est tellement nul. C'est tellement, tellement nul. C'est terrible. Le jeu, il est... Il a chuté d'un coup. Il a chuté d'un coup. Autant, je sais que, voilà, la partie narrative du jeu, elle me plaît énormément. Mais alors là, on est dans les bas-fonds, quoi. Vraiment. Oh non. Oh non, il nous fait l'énigme à la con. Il faut en plus faire l'aiguillage pour pouvoir avoir le droit. Oh non. Oh non, mais vraiment. Oh, on y aura le droit à toutes les sauces, quoi. Regardez ça, il y a l'aiguillage. Donc là, je dois faire ça pour choper le coffre. Oh, level design. Vraiment un EPS 2, quoi. Oh putain, terrible. Terrible, terrible. Oh, cette séquence est réalisée par des professionnels. Mais là, putain, on en doute. Vraiment. Oh non, mais en plus, ça bug. Oh non, mais terrible. La collision qui se lance toute seule et du coup, je peux pas... Mais non, mais... Ah ! Au secours. Allez. Regardez ça. Regardez ça. Voilà ce que vous ratez quand je fais pas du montage. Alors. On relance le débat. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui... Ouais, qui trouvent ça un peu dommage, quoi. Je crois que je vous mette pas le jeu au complet et tout ça. Et il y a toujours ce débat à chaque fois que je fais ce choix-là dans les différents let's play, tout ça. Mais vraiment, je vous assure, faites-moi confiance. C'est pour votre bien. Après, voilà, si vous voulez vraiment voir le jeu au complet, à fond et tout, il y a des longs plays, non commentaires et tout ça. Et tu te manges le jeu dans toute sa longueur, quoi. Mais là, mon but, c'est que vous passiez un bon moment, quoi. Donc, le meilleur possible. Donc, dans ce cas-là, on dégraisse autant que possible. Bon, par contre, normalement, là, si on en croit à la logique, ça y est, là. C'est terminé, pitié. Je pense qu'on a... On a fini. Bon, il n'y avait pas tant de combats que ça, heureusement. Ah non, mais... Oh non, mais c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Attends, je vais essayer de l'esquiver. C'est pas dit que j'y arrive. C'est pas dit que j'y arrive. Alors, vous voyez, tous ces petits points, à la récupérer, en fait, il faut le faire, parce que sinon, on ne peut pas faire le craft. Ah oui, il est là, évidemment. Allez. Mange ton ogre, parce que de toute façon, sinon, tu passeras pas. Alors, soit dit, en toute façon, du coup, j'ai joué un petit peu Barrette. Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan du tout. Red 13 de ouf, parce que, bah, quand même, il pulse. Je pense que je préférerais jouer Tifa à terme, mais ça reste un perso super intéressant. En plus, il a son mode vengeance qui marche avec les contre-attaques, donc c'est quand même intéressant. Voilà. Allez, salut. Ça, on tape. Mais la pitié, c'est la fin. Mais, qu'est-ce qu'il fabrique là-bas ? Barrette ! Oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? On se prélasse ? On est coincé de ce côté ! Y'aurait pas un moyen de nous sortir de là ? Ok, donc là, le jeu a deux choix. Soit on fait un tir et ça règle le truc, soit une énigme qui nous prend 20 minutes. Je crois qu'il a choisi l'énigme. Je vois le bazar, là. Alors, on va voir. Attendez, on va passer par là, déjà. Aïe, 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 aïe. Allez ! C'est terrible. C'est terrible. Je le redis. Je crois que j'ai dit 20 fois c'est terrible. Mais, c'est terrible. Allez, j'arrête de tourner en boucle, promis. Parce qu'évidemment, ils nous ont refait le coup de l'aiguillage. Ça aurait été trop beau autrement. Et là, j'imagine que, ouais, c'est bon. On va pouvoir arriver à la fin de la zone, enfin, quand même. Ça sent la réunion. L'équipe est au complet. J'ose espérer qu'ils savent faire un saut pour qu'on puisse se retrouver ensemble. On croise les doigts. Ah, on récupère la foudre. Alors, si ça, c'est... Si ça, c'est pas le plus gros backseat de l'histoire des backseat, je ne sais pas ce que c'est. C'est bon, j'ai compris le message. Alors, équipement, matériel. Et donc, peut-être Red 13. Tiens, pour le coup, ça peut être pas mal. T'as pas envie de faire de la foudre à tout hasard, Red 13 ? Juste comme ça, comme ça. Parce que je me dis, le vent, c'est pas mal. Mais, en soi, la foudre, quand même, de toi à moi, ça peut être sympa. Allez, hop. On va récupérer ça. Boum, 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 boum. Et on est parti. Ça a l'air d'être une sacrée force de la nature. On dirait bien qu'on l'a réveillé. S'il faut l'aider à s'endormir, je connais une berceuse parfaite. OK, let's go. Alors, par contre, on sera que avec Barret, ce qui risque de rendre les choses un peu difficile. OK. Alors là, par contre, vous avez vu, j'ai été trop chaud. J'ai fait le perfect guard. Ce qui fait ultra mal. je ne l'ai pas dit, mais... Ah ! Oh, bah ça alors ! Il est faible à la foudre ! Oh, bah ça alors ! C'est fou ! J'aurais... J'aurais jamais deviné. Incroyable. Incroyable. Alors, attendez. Par contre, il ne faut pas que je fasse trop le con parce qu'il peut quand même me retourner un peu. Voilà, petite foudre au passage. Au passage, on bourre avec ça. Ah tiens, j'ai pas une attaque de foudre ici ? Ouah, par contre... Ça a de la vie en face quand même. Aïe, aïe, aïe. Ouah, ouah, ouah. Attends, attends, c'est quoi ça ? Attends. OK. Alors, c'est pas Ifrit que je vous laisse tes Ramus, voilà, bien évidemment. Ah, et en plus, l'argent qui carry. Parce que du coup, quand t'as acheté Intergrade, t'as accès à Ramus, quoi. Boum. Allez, papy. Attends, ça par contre, My Dimitri, c'est... Ouais, voilà, c'est... Il y avait le symbole pour dire qu'on pouvait pas le protéger. Allez, on va faire un petit combo. Attends, attends, attends. On va faire la compétence d'invocation. On a de la foudre. Mettons de la foudre, bon sang de bonsoir. Comment ça, ils ne prend pas la faiblesse ? Par contre, il faut quand même le dire, les boss, ils déconnent zéro. Ça, j'avoue, j'aime bien. Attention. Ok. Wow, 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 attends, j'ai pris trop cher, là. Euh... Alors, le laser circulaire, j'avoue, ça me tente un peu. Comme ça, là, tu n'as pas eu ça. Non, mais... Vaut mieux que je balance ma foudre à moi, j'en suis convaincu. Allez, prends ça. Voilà, comme ça au moins. Allez, immunité. Parfait. Ça, c'est les contres qu'on veut, ça. Et on va balancer, encore une fois, un petit sort de foudre. Et alors, le top du top, ça sera de réussir à le... foutrant. Voilà, en choc. Comme ça, là, on fait transcendance. Et je pense qu'on l'achève avec le coup de Ramu. Oh, comment il est sérieux, Red 13, j'avais pas vu sa transcendance encore. Ah, Ramu qui finit trop tard ! Alors, c'est pas grave, on a quand même les compétences... Quoi ? Ah, il faut 4 ! Et attends, pourquoi je l'ai pas, alors, du coup ? Alors là, j'avoue, j'ai pas compris. Ah, peut-être que je l'ai pas déverrouillé. Mais là... Là, ça va faire mal. Le coup de foudre. Quoi ? Ah ouais, il était chaud, en fait. Des escaliers en mitry, là ? Eh bah, quel luxe ! Ok. Bon, en tout cas, ouais, une chose est sûre, le gameplay de ce jeu me plaît beaucoup trop. C'est vrai que j'avais vraiment pas accroché, je me rappelle à l'époque, sur le gameplay de... épisode remake. Et là, je sais pas ce qu'il se passe, mais... Peut-être qu'il est un peu plus dynamique, peut-être que les esquives sont plus fortes, et plus... Nous rendent plus capables, on va dire ça comme ça. Et peut-être juste, basiquement, que... Bah... Il y a des petits ajustements qui font que c'est plus réussi, Ça, voilà. On est sur un jeu suivant. Mais en tout cas, j'avoue avoir énormément de plaisir au fait de... de jouer les combats et les combats de boss. Ce qui est quand même, j'ai envie de dire, le plus important. Allez, cette fois-ci, on y est pour de bon. Salut. C'est pas trop tôt. Y'avait un énorme tas de mitrille qui arrêtait pas de nous faire de l'œil. Hein ? Le sol peut encore s'effondrer à tout moment. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Ouais. Le problème, c'est que la Shinra, c'est où nous sommes. Ils nous tentent peut-être une embuscade. Si j'étais à leur place, c'est aussi ce que je ferais. Mais bon. Quoi qu'il en soit, on doit quand même y aller. On n'a pas le choix. Pas après ce qu'on a vu à Midgar. Il est désormais de notre devoir de protéger la planète. Si la Shinra se met sur notre route, il faudra les affronter. Continuons de suivre les manteaux noirs. À mon avis, ils nous mèneront à Sephiroth. Alors, encore une fois, au cas où, si vous vous posez la question, ok, les fameuses serpillères, les fileurs, ça, c'est quelque chose qui est propre à l'univers de la nouvelle trilogie R. On va l'appeler comme ça. Mais par contre, les manteaux noirs, ce qu'ils appellent les manteaux noirs, c'est quelque chose qui était déjà présent dans le jeu de base. Il y a un vrai truc dans le jeu original autour de ces personnes qui vont toutes et tous au même endroit. Et justement, c'est un des gros enjeux de scénario dont je ne gâcherai pas la surprise. De toute façon, je vais le redire. Tout ce qui est différent, je vous le note. Comme ça, vous le savez. Et puis derrière, on s'amuse à réfléchir autour et tout ça. Mais par contre, tout ce qui est commun aux deux jeux, je vous laisse toutes les surprises. Le but, c'est vraiment que vous puissiez profiter au max si vous n'avez pas fait le jeu de base. Donc, pas de spoil. Regardez. Pas de Chinois ? Je ne les vois nulle part. Oh non. Il n'a pas eu de chance, lui. Regardez. C'est quoi, là-bas ? La ville forteresse de la Shinra, Junon. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada